Suite à un meurtre que la police française n'arrive pas à élucider, car ils sont plus compétents maintenant à mettre des PV qu'à comprendre un crime. Le FBI, venu tout droit du Massachusetts, est arrivé à Paris. Après un court débrief à la police judiciaire, il décide de s'installer dans une boulangerie pour petit déjeuner. T'as vu Johnson ? C'est quoi cette affaire de fou là ? Le mec finit coupé dans une poubelle. Douze morceaux, démembré, torturé, fait laisser marabouter, fisté, tout ce qui finit en est, il se l'est pris le mec. Ouais mais, tu sais, ce qui est important c'est de comprendre l'agissement. Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de celui qui a fait ça, tu vois, tu comprends ? Ouais c'est vrai, c'est un vrai taré le gars. Comment savoir à quoi il pense ? Bah tu vois, je pense qu'il faudrait parler à un taré quoi. Mais, tu vois, pour comprendre à quoi pense un taré, à quel moment tu te dis, tiens, ce soir je coupe pas de la viande, je coupe Denis quoi. Ouais. Mais où en trouver un taré comme ça ? Franchement. T'as une idée Johnson ? Non. Et là, de l'autre côté du salon de thé, dans le fournil, Henri, le boulanger, était en train de pétrir de la pâte tout en chantant une chanson paillarde. Lève le pétrin pendant que je lève ta mère. Appelle ton père que je le lève aussi. La pâte levée, lève, lève, lève. Lève le pétrin pendant que je lève ta mère. Alors, la chanson résonna tellement fort dans la boutique que les deux agents du FBI se rendirent compte que le boulanger pouvait peut-être les aider. Tu pensais à la même chose que moi, Johnson ? Ouais, la viennoiserie est dégueulasse. Non, non, non. Le boulanger peut nous aider. Il a l'air bien taré. Merde, il sait pas faire des croissants et tu veux qu'il nous aide à faire notre travail. On ne sait pas en faire non plus des croissants. Ah ouais. Mais lui, c'est son job, non ? On n'arrive pas à faire notre job non plus, Johnson ? Ok, on va demander l'aide à ce boulanger. Lève le pétrin pendant que je lève ta mère.